Son nouveau compagnon est un miraculé. Il a failli mourir sous les coups de Jean-Luc, l'ex-mari de Sophie. Elle se souvient de leur première rencontre. Alors cet homme, vous l'avez connu en quelle année ? Alors je l'ai connu en 2002. Il travaillait avec mon ex beau-frère. Donc ça a été comme un coup de foudre. Voilà. Et ça a été très vite, de toute façon, très très vite. Entre nous, sans nous connaître vraiment, on est allés très très vite. C'est-à-dire que vous êtes tombée amoureuse ? Oui. Lui aussi ? Oui, oui, oui. Puis c'était quelqu'un qui... Bien, qui présentait bien, enfin... Intelligent, cultivé. Doux. Doux, extrêmement doux. Et qui semblait rechercher la même chose que moi. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas posé de questions. On ne s'est pas posé de questions du tout. Et c'était fin 2002. Et puis on a aménagé en janvier 2003 ensemble. Donc ça a été extrêmement rapide, oui. Quel type d'homme était-il avec vous ? Il était très jaloux déjà. Extrêmement jaloux. Très jaloux. Extrêmement jaloux, oui, puisque... Parce qu'on s'est retrouvés à un moment donné, on s'est retrouvés seuls. Vraiment seuls. On n'avait plus personne autour parce que forcément, ça voulait dire que les gens... Alors si c'était des hommes, forcément, ils voulaient qu'il se passe autre chose. Si c'était des femmes, elles m'entraînaient dans la mauvaise pente. Est-ce que ces signes, justement, est-ce que cette jalousie, cette possessivité, elle est apparue assez vite dans votre histoire ? Au cours de la première année. Bon, il était assez exclusif. Qu'est-ce que vous appelez exclusif ? C'est-à-dire qu'il me... Il fallait que je sois à lui. Mais au début, on est flatté, je crois, au début. On se dit, bon, j'ai de l'importance pour lui. Je compte pour lui. Mais le problème, c'est que ça va en crescendo. Et ça devient envahissant. Oui. Il était violent, cet homme ? Oui. Oui, oui. Sous quelle forme ? Alors, c'était pas... C'était pas systématique. C'était pas... C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence verbale. Il me dénigrait énormément. J'étais jamais assez bien. J'étais jamais... J'étais pas belle. J'étais pas douce. J'étais pas gentille. J'étais pas travailleuse. J'étais pas... Il y a eu une énième dispute. Et on s'est retrouvés en voiture. Et je lui ai craché toute ma haine. En fait, en lui disant que je... Qu'il n'avait rien à lui. Que la voiture n'était pas à lui. Que le téléphone n'était pas à lui. Que... Enfin, plein de choses. Voilà. Et il m'a craché dessus. Et... Il m'a craché à deux reprises à la figure. Lorsque vous dites... Il vous a craché à la figure, c'est-à-dire ? Il m'a craché dessus. Il m'a craché au sens propre. Je me suis sentie... Vraiment... Moins que rien. Vraiment... C'est terrible de se faire cracher dessus. C'est terrible. Vous avez donc arrêté définitivement avec lui ? Oui. Oui. J'ai arrêté là, à ce moment-là. J'ai compris réellement... Qu'il fallait vraiment ce coup-ci. Que je sois... Courageuse, enfin. Et ferme, peut-être. Et ferme et forte. Et... A aucun moment, depuis le début, je vous ai entendu dire... J'avais peur qu'il me fasse du mal. J'ai jamais pensé qu'il puisse... Il m'a déjà dit des choses. Il m'a déjà menacée. Il m'a déjà... Du type ? Oh, du type... Je peux pas le dire. Non ? Non. Jeannine, la mère adoptive de Sophie, s'est très vite méfiée de ce mari jaloux et possessif. Elle s'est beaucoup inquiétée pour sa fille et ses 2 enfants issus d'un précédent mariage. A plusieurs reprises, elle a dû les héberger pour les protéger du comportement violent de Jean-Luc. Par exemple, au moment de leur anniversaire de mariage, au bout d'un an, les beaux-parents de Sophie avaient voulu refaire la fête du mariage. Bon, et puis nous étions un certain nombre d'amis. Et... Sophie et son mari étaient dans un coin de la salle. Moi, j'étais dans un autre coin. À un moment donné, j'ai entendu hurler le père de son mari en lui disant « Mais tu es fou ! ». À ce moment-là, je me suis retournée et j'ai retrouvé Sophie, le visage ensanglanté. Il l'avait... Il l'avait bousculée contre le mur. Elle saignait du nez. Tout ça parce qu'elle dansait avec son... Je crois avec son neveu et qu'il n'a pas supporté. Voilà. À partir de là, moi, j'ai eu peur. Quand on est une... Une maman, la peur. C'est sûr. C'est tout. Vous compreniez qu'elle puisse rester avec un homme qui, visiblement, lui faisait endurer... Je crois que personne ne peut se mettre dans la peau de l'autre. C'est pas possible. Si elle restait avec lui, c'est parce qu'elle avait de raison de rester avec lui. D'abord, elle l'aimait, je pense, et puis ensuite, elle... Et puis ensuite, je sais qu'elle avait peur. Parce qu'il avait proféré quand même beaucoup de menaces. Oui, il avait proféré des menaces. Il avait été odieux. Il avait été... Oui, oui, non, mais si, moi, j'avais peur. J'avais très peur. Parce qu'il s'en est passé des choses quand même avec cette femme. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne savais pas comment ça allait se terminer. Mais j'avais très peur. Après le divorce, Jean-Luc va continuer à harceler son ex-femme jour et nuit. Coup de téléphone, filature dans la rue, pression psychologique, menace de mort. Il ne laisse aucun répit à Sophie et Eric, son nouveau compagnon. Il a vraiment été menaçant, pesant. Est-ce qu'il y a eu une escalade dans son comportement ? Voilà, ça a commencé... Alors, avant que je sois avec Eric, j'avais droit à des appels toute la nuit. Et quand il a eu la certitude que j'étais avec quelqu'un d'autre, là, ça a été des menaces beaucoup plus lourdes. Beaucoup plus flippantes, beaucoup plus... Voilà. Avec des textos, je vais venir te chercher, c'est l'heure. Ou je suis passée devant chez toi, j'ai vu la voiture de ton mec, je sais où il travaille, je sais où il habite. Je vais lui faire la peau. Ou après, voilà, tu vas mourir, parce qu'il faut que tu viennes avec moi, on va partir tous les deux, on va mourir tous les deux. Voilà. On vit plus. On a peur tout le temps, on regarde partout. Vous avez vécu l'enfer, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. L'enfer, c'est ça. Au bout de l'enfer, il y a la nuit du 16 avril 2008, où Jean-Luc garde sa voiture sur la place du petit village de Bruches, dans le Lot-et-Garonne. Armé d'une hache, Jean-Luc surgit alors dans la maison d'Éric et Sophie. On m'entend crier, j'entends des bris de glace, donc je me dis, il est en train de défoncer ma voiture. Je me dis, après tout, c'est une voiture, il fait de mal à boeuf, il faut pas faire. C'est pas très, très important, on va dire. Et après ça, en quelques secondes, il a défoncé l'abbé Vitré, il a traversé l'abbé Vitré, et en quelques secondes, il était dans la chambre. Dans votre chambre ? Ouais. Et là, il m'a foncé dessus. Il est... qu'est-ce qu'il fait ? Il crie, il me jette un regard, j'ai vu la folie en vrai dans ses yeux. J'ai vu la vraie folie. Il a sauté sur le lit, et il a abattu en proférant des choses assez vulgaires. « Je vais te tuer, fils de pute ». Et il lui a asséné un coup, d'abord dans la cuisse, et Eric s'est protégé, il l'a pris dans la cuisse. Donc le premier coup, vous le prenez... Dans la cuisse. Dans la cuisse. Ouais. Après, a priori, je tombe sur un miroir, et là, il m'assène l'autre coup de hache dans la tête. Dans la tête ? Ouais. Et il ne vous touche pas, vous, Sophie ? Moi, non. Moi, il ne me touche pas, parce que, de toute façon, je pense qu'il avait... Enfin, c'est bizarre, parce qu'il avait des propos assez incohérents, parce qu'un coup, il voulait me tuer, un coup, il voulait me garder. Donc moi, là, à ce moment-là, il ne me touche pas. Il... Il essaye de mettre un autre coup à Eric, et je... Je pars le coup, enfin, je... Un troisième coup. Un troisième coup, je me suis interposée, voilà. Et quand il m'a vu, et quand il a vu tout ce sang, parce que c'était assez... assez horrible, et il a... Je pense qu'il a réalisé. Je pense que là, il a... Il est redescendu. Ouais, là, il est redescendu. Le troisième coup pouvant sûrement être... Le dernier ? Ouais. Coup de grâce. Les hurlements ont réveillé le village en sursaut. Chez les voisins, c'est la panique. Jean-Luc kidnappe Sophie et l'emmène de force dans sa voiture. Derrière elle, elle laisse Eric agonisant. Pour moi, Eric est mort, et pour moi, c'est... Ben, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, et... Et donc, j'essaie vraiment de négocier avec lui, de... Puis après, de rentrer dans son jeu, où, effectivement, je lui ai dit que je l'aimais, qu'on allait s'en sortir, qu'il fallait pas que je le suive, que c'était la seule solution. De rester là, qu'on allait nous aider. Mais... Mais... Il y avait rien à faire, il voulait m'amener, donc il m'a... Il m'a dit très clairement, si... Si tu montes pas dans la voiture avec moi, je... Je tue ta fille. Il s'est retourné, il s'est approché d'elle, et là, j'ai... J'ai hurlé, je... Je dis non, je... Je viens. Est-ce que certains de vos voisins ont tenté de le désarmer, ou de... 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 C'est-à-dire qu'ils ont... Ils sont très courageusement sortis pour... Pour essayer de le calmer. Et lui, en fait, a... A levé sa hache, a tout va, et puis il leur a dit, cassez-vous, je vous bute. D'accord. Donc tout le monde s'est replié. Ouais. Normalement. Voilà. Et là, je me suis retrouvée seule. Mais seule, vraiment... Seule sur la place avec lui. Voilà. Donc après, j'ai pas eu le choix que de le suivre en voiture. Donc vous êtes montée dans cette voiture ? Voilà. Je suis montée en voiture, il m'a attrapée par les cheveux. Et il m'a... Il m'a hissée dans la voiture, en fait. Il a des propos... Euh... Très obscènes. Très, très obscènes. Des questions très, très obscènes. Concernant Eric, je suppose ? Voilà. Sur ma relation avec lui. Et puis, il change du tout au tout. Voilà. C'est ça. Il est... Il est très vulgaire. Et puis après, par exemple, il me dit, ma puce, je vais mourir, je suis en train de me vider de mon sang. Il avait traversé la baie vitrée. Ah oui, c'est ça. Oui. Il avait traversé la baie vitrée, donc il était lui-même blessé. Il était... Il était balafré de partout, entaillé de partout. Bon, alors vous êtes dans cette voiture, et il vous emmène où ? Alors il me dit qu'il m'emmène là où on a vécu tous les deux, chez lui. Euh... Et qu'il faudra que je le tue. Vous l'auriez fait ? Je l'aurais fait... Je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que, de toute façon, il aurait été capable de... De revenir, de... De faire du mal à mes enfants, ça, j'en suis persuadée. C'est... C'est dur, mais je l'aurais fait. Elle n'aura pas à le faire. Jean-Luc a changé d'avis. Dans un excès de folie, il se rend chez ses parents, où Sophie va réussir à lui échapper. Lorsqu'elle retourne chez elle avec la voiture de Jean-Luc, ses deux filles sont terrorisées. Persuadées, en reconnaissant la voiture, qu'il revient pour les tuer. Et donc là, c'était un peu la panique, parce que tout le monde avait vu la voiture partir, là, elle revient, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et là, on l'a vu sortir. Et donc là, c'était soulagement, c'était incroyable. C'était la délivrance. Ah oui, complètement. Je n'y croyais même pas. Ce n'était pas normal, ce qui se passait. Ça sortait... Ce n'était pas la réalité. Donc je ne sais même pas si on s'est parlé. Je sais qu'on s'est serré dans nos bras. Et après, elle est allée voir ce qui se passait, où était Eric et tout ça. Et après, qu'elle soit partie, ma mère, je me souviens être allée chercher ma soeur, parce qu'elle, pendant tout ça, elle était restée en haut dans la chambre. Et donc je suis montée, il y avait les pompiers partout, du sang partout. Et on s'est habillés. Et pour pas qu'elle voit tout ce sang, tous ces pompiers, toute cette agitation, je l'ai portée. Je lui dis que... Je lui dis que tu ouvres les yeux que quand je te le dis. Donc je l'ai portée les escaliers jusqu'en bas. Et je l'emmenais chez des voisins, juste à côté. Votre petite soeur, qui avait 11 ans à l'époque, puisque vous en aviez à peu près 13, n'a absolument rien vu ce soir-là. Non. Elle a juste peut-être entendu. Elle a... Oui, je pense qu'elle a entendu. Et je pense qu'elle a des odeurs aussi. Mais elle a rien vu. En retournant chez elle, Sophie n'a qu'une peur. Qu'Eric soit mort. Qu'il n'ait pas survécu au coup de hache. On vous dit qu'Eric a été transporté... Il ne l'est pas encore. Donc je suis en panique. Je veux absolument monter le voir. On m'en empêche parce que c'est... Paraît-il, assez... Pas très beau à voir. Pas très beau à voir. C'est une boucherie là-haut. C'est pas joli comme terme, mais c'est ça. Et donc j'attends qu'il redescende. Il le descende sur un brancard. Et là, je... Je le vois. Il est... Bon, je le vois vivant. Est-ce que vous êtes toujours dans ma peur de... Voir revenir votre agresseur ? 10 minutes après que je sois revenue, on m'annonce qu'il s'est suicidé. D'accord. On me dit... Bon, ben, tu crains plus rien. Il vient de se suicider, de se tirer une balle en la tête. Eric est un miraculé. Après deux semaines de soins intensifs, il va vivre une longue convalescence pendant laquelle il a duré à prendre à marcher et à parler. Aujourd'hui, après le traumatisme, Sophie et Eric pensent enfin à l'avenir. Et pour vous, qui n'avez pas été reconnu comme victime, parce que... Parce que cet homme est mort, hein, il s'est suicidé, quelle reconstruction est possible, en fait ? On n'a pas été aidés du tout, dans tous les sens du terme. On s'est retrouvés seuls dès le départ. On a subi une pleine poire, en plus. Donc... Ouais. C'est que la dire. Je vais pas oser la faire. Puisque vous la faites. Dans cette maison, en fait, vous n'y êtes pas retourné vivre ? Non. Non, c'était pas possible. Non. Non, c'était pas possible. Donc vous avez dû la quitter précipitamment ? Tout à fait. Il y a eu cet aspect-là, il y a eu l'aspect financier, il y a eu... Ça a été assez terrible. On a été complètement isolés, oui. Voilà. Voilà, avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'aspect psychologique. Mais on a fait, on s'en est sortis, mais ça a été terrible. Vous êtes passés vraiment tout près de la mort. C'est quelque chose que vous arrivez à mettre dans un tiroir, à avoir... C'est une casserole. Après, qu'est-ce qu'on fait, ces casseroles ? On les met derrière ou on les laisse devant ? Elles vont toujours être là. Qu'est-ce qu'on fait ? On avance ? Ou on se laisse prendre les pieds dans les casseroles ? C'est qu'une solution, pour moi. On avait la casserole. Après le drame, rares ont été les amis à leur tendre la main. Françoise et Didier leur ont prêté leur maison pendant quelques temps. Et dans quelle étape vous les avez trouvés à l'époque, en fait ? Après tout ça ? Au départ, ce n'était pas les mêmes. Au départ, il y avait cette peur. Physiquement, déjà, Eric, il ne faut pas se voler la face. Physiquement, quand on l'a vu. Enfin, on l'a vu quand même la première fois. Moi, je l'ai vu, j'étais super soulagée. Parce qu'on ne s'attendait pas à le revoir bien. Je le dis franchement, quand je l'ai vu la première fois, même s'il y avait la tête un peu... Moi, j'étais contente, on était contente. Vous l'avez fait comment, quand même, et moi ? Bon, ben, là-bas, là, on fait tout, quand même. Ah oui, d'accord. Donc, c'était pas... Et puis voilà, et puis après, on les a trouvés, bon, fragiles, quand même. Ils étaient... Enfin, moi, je trouvais son fils très fragile, quoi. Qui... Qui... Pourra rien sursauter. J'ai une fois, moi, elle a dit que là, je ne sais plus, à la maison. Et mon fils parlait, sursautait. Voilà, très... Ouais, c'était difficile. Depuis 4 ans, vous les avez évoluer, maintenant ? Oui, oui, quand même. Évoluer dans le bon sens. Même Eric, il a retrouvé ses petites blingues. On est déjà évolués, même temps-ci. Bon, donc, vous trouvez que... Voilà, oui, voilà. Il y a quand même du mieux par rapport à... Oui, oui, oui. Heureusement, il y a du mieux, oui. Puis ils sont encore ensemble. Et puis ils sont là, et puis on est là. Donc ça, c'est super. C'est que du bonheur. Il y a encore ensemble, plus fort. Ouais, voilà. Oui, parce que ils sont en... J'ai évoqué ça avec eux. Ils sont encore ensemble. C'est aussi quelque chose qu'on aurait pu faire exploser complètement le couple. C'est sûr. Parce qu'une histoire comme ça, c'est... En rêve, le général, oui. En rêve, le général, c'est... Je pense que c'est ce qui doit se passer. Je pense que l'amour, il doit être fort, quand même, parce que... Mais très fort. Si il y a des choses comme ça, c'est clair. Ça peut faire basculer. Sophie a demandé à me revoir en tête à tête, sans la présence d'Eric, car elle souhaite me parler du sentiment de culpabilité qu'elle a longtemps éprouvé après le drame. Quelles questions vous vous êtes posées par rapport à tous ces événements ? De suite, après l'agression, bien sûr, il y a une culpabilité terrible, énorme, parce qu'on entraîne avec nous plein de gens, malgré eux. Entre autres, mon nouvel homme, l'amant de ma vie. Je l'ai fait subir, pour moi, bien sûr, c'était pas moi, mais à cause de moi, à ce moment-là, j'ai pensé que... Qu'il a failli mourir. Qu'il avait failli mourir. Et puis mes enfants, et puis ça entraîne plein de gens. Est-ce que c'est vous qui avez fait vivre ces choses-là ? À vos enfants ? À votre homme, Eric ? Est-ce que c'est réellement vous ? J'ai pensé, moi, à ce moment-là, que j'aurais pu les protéger. Alors comment ? Peut-être en mettant entre parenthèses ma relation avec mon chéri. Peut-être en prenant plus de temps, mais... Voilà, vous culpabilisez sur le fait de quoi ? Le fait que j'aurais pu, moi, en tant qu'adulte responsable, enfin, je sais pas, on peut penser ce qu'on veut. Moi, en tout cas, je sais que je pensais, à ce moment-là, que j'aurais pu le protéger. Mais avec le recul, je me disais, de toute façon, il aurait pété un câble, de toute façon. Je savais que c'était une histoire terminée, que je pouvais plus rien pour lui, que les sentiments étaient plus les mêmes, de toute façon. Et que, voilà. Oui, bien sûr. Mais maintenant, non. Maintenant, je suis heureuse, je suis bien. Je quitte un couple solide que cette douloureuse expérience n'a pas fait imploser. Et désormais, devant eux, est enfin arrivé le temps des projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada